Seigneur, à cause de ta colère, notre vie est bien courte. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière. Alors ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, mille années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine, elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fâne, elle est sèche. Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous en volons. Qui connaît la force de ta colère ? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte, fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Ta colère va durer jusqu'à quand, Seigneur ? Reviens vers nous et pitié de tes serviteurs. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change-les en années de bonheur. Que nous puissions voir tes belles actions, que nos enfants découvrent ta beauté. Seigneur, notre Dieu, répands sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Oui, rend solide le travail de nos mains. Seigneur, merci de tout ce que tu fais. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es très grand. Tu es couvert de beauté et d'honneur. La lumière t'enveloppe comme un vêtement. Tu étends le ciel comme une tente. Tu construis ta haute maison bien plus haut que le ciel. Tu prends pour char les nuages. Tu avances sur les ailes du vent. Tu te serres des vents comme messagers et des éclairs comme serviteurs. Tu as fixé la terre solidement. Maintenant, elle ne tremblera plus jamais. Tu l'as couverte de la mer comme d'un vêtement. L'eau est montée au sommet des montagnes. Tu l'as menacée. Elle s'est échappée. En entendant ton tonnerre, l'eau s'est enfuie. Elle est montée sur les montagnes. Elle est descendue dans les vallées, à l'endroit que tu lui as fixé. Tu as placé une limite qu'elle ne doit pas dépasser. L'eau ne reviendra plus couvrir la terre. Tu envoies l'eau des sources dans les ravins. Elle coule entre les montagnes. Toutes les bêtes des champs la boivent. Les ânes sauvages calment leur soif. Les oiseaux ont leur nid près de l'eau et ils chantent dans les arbres. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux. Tu fais grandir les plantes pour les humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Le vin réjouit leur cœur. Il fait briller leur visage plus que l'huile et le pain leur rencourage. Les arbres du Seigneur, les cèdres du Liban qu'il a plantés, sont bien nourris. Les oiseaux font leur nid dans leurs branches, la cigogne à sa maison dans les cyprès. Les hautes montagnes appartiennent aux chèvres sauvages. Les rochers servent d'abri aux damans. Le Seigneur a fait la lune pour marquer le temps et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. Tu envoies l'obscurité et voici la nuit, le moment où se rapprochent les animaux de la forêt. Les jeunes lions rugissent, cherchant un animal à dévorer. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Puis le soleil se lève. Ils partent et vont se coucher dans leur abri. Les gens sortent de leur maison pour aller au travail et se fatiguer jusqu'au soir. Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. Voici la mer. Elle est immense et s'étend partout. Les animaux, petits et grands, remuent en elle. Qui peut les compter ? Là, des bateaux vont et viennent avec l'éviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Tous comptent sur toi pour avoir à manger au bon moment. Tu leur donnes la nourriture, ils la prennent. Tu ouvres la main, ils mangent à leur faim. Tu caches ton visage, ils ont très peur. Tu leur enlèves le souffle de la vie, ils meurent et redeviennent poussière. Tu leur rends ton souffle, ils sont recréés et tout devient nouveau sur le sol. Que la gloire du Seigneur dure toujours. Que le Seigneur se réjouisse de ce qu'il a fait. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes, elles sont couvertes de fumée. Toute ma vie, je veux chanter pour le Seigneur. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je vivrai. Que mes paroles plaisent au Seigneur. Moi, je suis dans la joie à cause de Lui. Ceux qui font du mal qu'ils disparaissent de la terre, que les gens mauvais n'existent plus. Oui, je veux remercier le Seigneur. Chanter la louange du Seigneur. Il est heureux celui qui respecte Dieu. Chanter la louange du Seigneur. Il est heureux celui qui respecte le Seigneur et qui aime ses commandements. Ses enfants seront puissants dans le pays car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. Cet homme est riche, il vit bien et Dieu lui donne raison pour toujours. Dans la nuit, une lumière se lève pour l'homme au cœur pur. Il est juste et bon. Il aime les autres avec tendresse. Celui qui est bon a pitié et il prête. Il mène ses affaires en respectant les lois. Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais. On se souviendra toujours de lui. Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. Son cœur est tranquille. Il a confiance dans le Seigneur. Il est solide. Il n'a peur de rien. Il est sûr de voir la défaite de ses ennemis. Il est généreux. Il donne aux pauvres et Dieu lui donne raison pour toujours. Il est puissant et respecté. Les gens mauvais voient cela et ils sont en colère. Ils grincent des dents de jalousie et ils sont découragés. Leurs espoirs disparaissent en fumée. Que tous chantent la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. Vous qui servez le Seigneur, chantez sa louange, chantez pour son nom. Merci au Seigneur dès maintenant et pour toujours. Du soleil levant au soleil couchant, que tous chantent le nom du Seigneur. Le Seigneur est au-dessus de tous les peuples, sa gloire dépasse le ciel. Qui est comme le Seigneur notre Dieu ? Il est assis là-haut sur son siège royal. Il se penche pour regarder le ciel et la terre. Il met debout le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre assis sur un tas d'ordures. Il le fait asseoir à la place d'honneur avec les chefs de son peuple. Il installe la femme stérile dans une maison pleine d'enfants. Quelle mère heureuse ! Chantez la louange du Seigneur. Grâce au Seigneur, je n'ai plus peur de rien. De David Devant le roi Abimelech, David fait semblant d'être fou et Abimelech le chasse. Quand David s'en va, il dit Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. Je suis très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Dites avec moi, le Seigneur est grand. Chantons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, je n'ai plus peur de rien. Ceux qui regardent vers lui brillent de joie et leur visage n'est pas couvert de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il le sauve de tout ce qui lui fait peur. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui respectent Dieu. Il les délivre. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Il est heureux celui qui s'abrite en lui. Vous qui appartenez au Seigneur, respectez-le. Rien ne manque à ceux qui le respectent. Les riches peuvent connaître le besoin et la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent d'aucun bien. Tenez, mes amis, écoute, je vais vous apprendre le respect du Seigneur. Est-ce que tu aimes la vie ? Est-ce que tu veux connaître des jours heureux ? Alors ne dis pas de mal des autres, évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris. Mais il s'oppose à ceux qui font du mal. Il veut rayer leur nom de la terre. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand il crie vers lui et il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il le protège. Aucun de ses eaux ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Ô Dieu, tu mérites nos louanges. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Chant. Ô Dieu qui habite Jérusalem, tu mérites nos louanges et pour toi nous devons tenir nos promesses. Toi, tu écoutes les prières, tous peuvent s'approcher de toi. Mes fautes sont plus fortes que moi, mais toi, tu les pardonnes. Il est heureux celui que tu choisis. Il peut habiter chez toi. Les richesses de ta maison, les choses saintes de ton temple feront notre bonheur. Dieu, notre Sauveur, tu es fidèle. Tu nous réponds par des actions magnifiques. Tous les peuples du bout du monde et des mers lointaines mettent leur confiance en toi. Par ta force, tu rends les montagnes solides. Tu es armé de puissance. Tu calmes le grondement des mers, le grondement des vagues et le rugissement des peuples. Devant tes actions étonnantes, les gens du bout du monde trembleront de peur. Tu fais crier de joie les pays d'Orient et d'Occident. Tu prends soin de la terre, tu fais tomber la pluie, les récoltes sont abondantes. Ô Dieu, ta rivière est pleine d'eau, tu donnes la nourriture aux habitants de la terre. Voici comment tu prépares les champs. Tu donnes de l'eau aux sillons, tu casses les mottes, tu rends la terre humide de pluie, tu donnes aux graines la force de pousser. À la fin de l'année, tu nous couvres encore de bienfaits. Quand tu passes, les richesses débordent, les terres sèches sont couvertes de récolte, les collines sont entourées de joie. Les pâturages portent les moutons et les chèvres, les vallées sont couvertes de blé. Toute la campagne chante et danse de joie. Le roi met sa confiance dans le Seigneur. Somme de David, pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, le roi se réjouit de ta puissance. Quand tu le sauves, il danse de joie. Tu lui donnes ce que son cœur désire, tu ne refuses pas ce que sa bouche demande. Oui, tu lui apportes bonheur et bénédiction. Tu poses sur sa tête une couronne d'or. Il t'a demandé de vivre, tu lui as donné la vie, une longue vie, toujours et pour toujours. La gloire du roi est immense parce que tu le sauves. Tu le couvres de grandeur et d'honneur. Pour toujours, tu fais de lui une bénédiction. Ta présence le remplit de joie. Oui, le roi fait confiance au Seigneur. L'amour du Dieu très haut l'empêche de tomber. Toi, le roi, tu domineras tous tes ennemis. Ta main puissante saisira ceux qui te détestent. Quand tu seras devant eux, tu les brûleras dans un grand feu. Dans sa colère, le Seigneur les détruira et un feu les dévorera. De la terre, tu feras disparaître leurs enfants et les enfants de leurs enfants parmi les hommes. S'ils cherchent à te faire du mal, s'ils préparent de mauvais coups contre toi, ils ne réussiront pas. Oui, tu tendras ton arc contre eux. Tu les viseras et tu les mettras en fuite. Seigneur, montre ta grande puissance. Alors, à cause de tes exploits, nous chanterons et nous jouerons pour toi. Seigneur, sauve le roi. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. Que le Seigneur te réponde quand tu es malheureux. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie de l'aide depuis son temple. Qu'il te soutienne depuis Jérusalem. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Qu'il apprécie le sacrifice que tu lui apportes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. qu'il réalise tous tes projets. Alors, nous crierons de joie pour ta victoire. Nous lèverons le drapeau en l'honneur de notre Dieu. Que le Seigneur réalise toutes tes demandes. Maintenant, je le sais, le Seigneur sauve le roi qu'il a choisi. Il lui répond depuis son temple du ciel. Sa main puissante fait des exploits pour le sauver. Certains comptent sur les chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Eux, ils deviennent faibles, puis ils tombent. Nous, debout, nous résistons. Seigneur, sauve le roi. Qu'il nous réponde quand nous l'appelons. Oh Dieu, donne au roi d'être aussi juste que toi, psaume de Salomon. Oh Dieu, donne au roi d'être aussi juste que toi. Donne à notre roi ton sens de la justice. Qu'il juge ton peuple avec justice et les malheureux selon ta loi. Montagne, apportez la paix au peuple. Collines, apportez-lui la justice. Que le roi fasse justice aux malheureux du peuple, qu'il soit le sauveur des pauvres, qu'il écrase celui qui les écrase par l'injustice. Que le roi vive jusqu'à la fin du monde aussi longtemps que le soleil et la lune. Qu'il soit comme la pluie qui tombe sur les champs, comme l'eau qui arrose la terre. Que la justice s'étende tant qu'il gouvernera, que la richesse déborde tant que la lune brillera. Qu'il gouverne de la mer morte à la Méditerranée, depuis le fleuve Euphrate jusqu'au bout du monde. Les habitants du désert s'inclineront devant lui, ses ennemis lècheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles lointaines lui apporteront des cadeaux. Les rois de Saba et de Séba lui paieront l'impôt. Tous les rois se mettront à genoux devant lui, tous les peuples le serviront. Oui, le roi délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans appui. Il aura pitié du faible et du pauvre, il leur sauvera la vie. Il les délivrera des gens faux et violents, car leur vie a du prix à ses yeux. Vive le roi ! Il recevra l'or de Séba, les gens prieront sans cesse pour lui. Que Dieu le bénisse jour après jour, que le blé déborde dans le pays, que ses épis se balancent au sommet des montagnes comme le mont Liban quand il fleurit, que les villes se développent comme l'herbe des champs, que le nom du roi soit célèbre pour toujours, que l'on garde son souvenir tant que le soleil brillera, que tous les peuples reconnaissent que le roi est béni de Dieu et que, par lui, chacun souhaite aux autres cette même bénédiction. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël, lui seul fait des actions magnifiques. Merci pour toujours au Dieu glorieux, que toute la terre soit pleine de sa gloire. Oui, oui, qu'il en soit ainsi. Les prières de David, fils de Gécée, finissent ici. Toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instruments à cordes. Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous, les hommes, vous attaquez mon honneur, vous aimez ce qui ne vaut rien, vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore ? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant, qui nous fera voir le bonheur ? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Seigneur, tu m'as remis debout. Psaume de David pour la consécration du Temple. Seigneur, vraiment, tu es grand et je te chante. Oui, tu m'as remis debout. Tu n'as pas laissé mes ennemis se moquer de moi. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter du monde des morts. Je descendais dans la tombe, mais tu m'as rendu la vie. Chantez pour le Seigneur, vous, ses amis fidèles. Son nom est saint, dites-lui merci. Oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. Le soir, il y a encore des pleurs, mais le matin, c'est un cri de joie. Quand j'étais tranquille, je disais, je ne tomberai jamais. Seigneur, tu étais bon. Grâce à toi, je me sentais en sécurité. Mais tu as caché ton visage et j'ai eu très peur. Seigneur, je fais appel à toi. Je crie vers toi qui est mon maître. Quel intérêt pour toi si je meurs, si je descends dans la tombe ? Est-ce que les morts peuvent te dire merci ? Est-ce qu'ils peuvent raconter ta fidélité ? Écoute-moi, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon aide. Tu as changé mon chant de tristesse en une danse joyeuse. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. Alors, je chanterai pour toi et je ne me tairai pas. Seigneur, mon Dieu, je te dirai toujours merci. Sous-titrage ST' 501